Je suis artiste peintre des conceptions abstraites dans la peinture, surtout la peinture à l'huile. Je travaille depuis à peu près 35 ans. Je travaille énormément avec la matière, avec les grands gestes, avec tachisme, avec tout ce qui considère que je travaille sur la structure, des couleurs, des formes. Je suis artiste peintre 24 heures sur 24 heures, donc comme je vis avec mes tableaux depuis toujours, je ne peux pas compter le temps de passer devant un tableau. C'est-à-dire que l'exécution des tableaux, ce n'est pas la même chose que la conception des tableaux. Donc la plupart du temps, je pense par rapport à la conception, et après c'est une exécution qui dure parfois 5 minutes ou quelques heures. Pour faire un tableau, on ne sait jamais si ça va durer des heures ou des mois. Je travaille trop peu avec la lumière d'éclairage artificiel. Je travaille surtout avec la lumière des jours, donc pour ça il y a les fenêtres de 5 mètres d'hauteur. J'adore le ciel, j'adore la lumière du soleil, la lumière en général. Donc parfois je ne comprends pas parce que la lumière électrique donne des couleurs complètement différentes par rapport à la nature. Et je m'efforce absolument à travailler avec la lumière des jours. La plupart du temps, c'est une très longue histoire qui sort de moi aussi. C'est la question justement de conception de l'univers un peu. Je suis bien abstrait, mais je ne me défoule pas de façon automatique devant le tableau. La dernière série qui s'appelle Orbium Celestium en latin, c'est l'orbite céleste, ça considère de parler de l'univers tout court. Je ne sais pas si vous connaissez Stephen Hawking, le plus grand astrophysicien au monde. Je suis fasciné par ses écritures scientifiques. Donc quelque part, je n'aime pas les mots illustrer parce que mes œuvres, ce ne sont pas illustrations. Mais quelque part, je suis dans l'univers. J'essaie d'attirer tout l'univers dans mes tableaux. Vous savez, il y a une proverbe. Le sage montre l'étoile avec son doigt, l'idiot regarde son doigt. Moi, je suis persuadé que les gens ne regardent pas assez le ciel et tout ce qui tourne autour de nous. Les gens sont trop préoccupés par le quotidien. Ils regardent le sol avec la tête très bas, trop bas pour moi. Je suis quelque part chaman contemporain. Je suis quelque part exclu de la vie quotidienne. Mais en même temps, je vis comme tout le monde. Je m'intéresse énormément en géopolitique, en façon intellectuelle. Mais j'essaie de préserver mes tableaux de réalité qui sont parfois très sordides. C'est pour la première fois que j'expose cette série. C'est toute fraîche, toute neuf. Please welcome.